A deux mois du quatrième sommet à Ouagadougou en Gé prochain sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les experts ivoiriens et burkinabés ensemble pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de ce conseil des ministres conjoints. Également au programme de la présente rencontre, l'établissement des projets d'accord et l'évaluation des décisions du troisième sommet tenu en Gé dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. A la tête des deux délégations pour procéder à l'ouverture des travaux, les premiers ministres ivoiriens et burkinabés, Daniel Kablanduncan et Adolphe Tiaou, réaffirment l'engagement de leurs deux pays à poursuivre leur coopération, encouragée par les acquis du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Augmentation du volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croissance économique et grands travaux pour le bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés par exemple. Vous avez décidé de porter votre aide énergétique qui passera de 70 mégawatts à 80 mégawatts pour le Burkina Faso. Nous avons beaucoup souffert et ce lance ces dernières semaines avec des délâchages dus effectivement à une pointe très élevée de la consommation énergétique. Et ce que vous venez d'annoncer montre à quel point vous êtes solidaires du Burkina Faso. Soyez-en remerciés. Pour la coopération en matière d'énergie électrique, nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent. C'est une prévue annonce qui a été faite. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter et puis si c'est nécessaire, monter davantage. C'est aux environs de 8 heures ce jeudi que le premier ministre Daniel Kablan de Caen est arrivé à Ouagadougou. Accompagné de six membres de son gouvernement, il va en marge de cette réunion préparatoire échanger avec les autorités burkinabées au plus haut sommet. Aussi prévu à son agenda, des visites et inaugurations d'infrastructures. C'est dur.